Je suis particulièrement heureux à la demande du ministre Mamadou Sanogo de présider la présence de cérémonie officielle de lancement de la deuxième opération de pré-souscription au logement, qui confirme ainsi la ferme volonté du président de la République, son Excellence M. Lassane Ouattara, d'agir vigoureusement pour l'amélioration des conditions de vie des filles et des fils de notre beau pays. C'est pourquoi je tiens à saluer très chaleureusement l'ensemble des acteurs ici présents qui passent chaque jour à la concrétisation de l'ambitieux programme présidentiel des logements, notamment des logements sociaux. Je voudrais remercier et féliciter le ministre Mamadou Sanogo, ministre de la construction, du logement, de l'assainissement et de l'urbanisme, en charge de ce programme et qui ne ménage, comme vous le voyez, aucun effort pour la bonne conduite de ce programme, dans un contexte parfois difficile, en raison des contraintes particulières liées au secteur de l'immobilier et du foncier. Monsieur le ministre, nos félicitations. Je voudrais, vous l'avez fait aussi, féliciter tous vos collaborateurs. J'ai noté ce que vous avez indiqué, qu'ils travaillent 18 heures sur 24 pendant six jours. Bien, il reste le septième jour, mais ce n'est pas grave. Oui, félicitations pour ses collaborateurs. Et je voudrais vraiment inviter aussi l'ensemble de l'administration à suivre cet exemple, de manière à ce que notre administration soit de plus en plus performante. Vous avez, monsieur le ministre, tous nos encouragements et notre soutien dans cette tâche difficile, mais fort exaltante. J'associe à ces remerciements, même s'il y a des problèmes, même l'ensemble des partenaires techniques et financiers pour leur parfaite adhésion et leur application active gagent la réussite de ce programme. Le président Alassane Ouattara a placé au cœur de sa grande ambition pour l'émergence de la Côte d'Ivoire, l'amélioration du bien-être et des conditions de vie de ses concitoyens. Dans ce cas, il y a un appui aux initiatives déjà en cours. Le gouvernement entend mettre l'accent, au cours de l'année 2014, sur la réponse à la forte demande sociale. À cet effet, et au-delà des importantes questions liées, et c'est important, à la chèreté de la vie, à l'emploi des jeunes et des femmes, l'accès au logement continuera de constituer une priorité de l'action du gouvernement. en raison, non seulement de la forte croissance démographique observée dans notre pays, mais aussi parce que le logement est, disons que, signe de réussite et de paix au niveau des populations. En effet, selon les résultats des opérations de recensement générales de la population et de l'habitat, la population ivoirienne est passée de 3 500 000 habitants à l'indépendance en 1960, à 6 709 000 habitants en 1975, et à 10 815 694 habitants en 1988, et à 16 366 672 habitants en 1998. Actuellement, les estimations pour l'année de P13 se situent entre 22 et 24 millions d'habitants, en entendant, bien sûr, le résultat du recensement général de la population. Une telle progression démographique induit des défis importants à relever, à la fois pour le gouvernement, les collectivités territoriales, les banques et les secteurs privés, et surtout qu'on estime qu'avant 2020, la population urbaine se situera entre 11 et 11 500 000 habitants. Au nom de ces défis, il convient de souligner la nécessité de conduire de façon cohérente les politiques de planification, d'aménagement urbain, d'assainissement des villes, de promotion des logements sociaux et économiques. S'agissant tout particulièrement des logements à logement, qui sont, vous le savez, estimés entre 40 000 et 50 000 logements par an, avec un gap à combler entre 400 000 et 500 000 logements. C'est donc pour résorber ce déficit important que le gouvernement, sous l'instruction du président de la République, son excellence, M. Lassane Ouattara, a mis sur pied un programme avec pour objectif de réaliser 100 000 logements sur trois ans pour un montant de 600 milliards de francs CFA, comme mentionné par le ministre tout à l'heure, dont 20 000 logements pour la première année. La première opération de pré-subscription lancée le 28 mars 2013 a connu un franc succès avec l'identification de 57 000 demandeurs de logements. C'est donc à raison de cette forte sollicitation que lors de la cérémonie officielle de remise des fichiers de demandeurs de logements aux banquiers ou aux promoteurs que j'ai eu l'enseigne honneur de présider le 26 juillet 2013, j'ai demandé au nom du gouvernement à M. le ministre en charge de la construction de porter cet objectif à 150 000 logements. Nous sommes particulièrement heureux de noter que cette instruction du gouvernement se traduit par cette deuxième opération de pré-subscription dont la cérémonie de lancement nous réunit ce matin. Mesdames, Messieurs, les opérateurs techniques et financiers du secteur des logements, chers amis banquiers, je suis particulièrement heureux du vif intérêt que vous avez marqué au programme et votre forte mobilisation autour de celui-ci. Je tiens donc à vous en féliciter bien vivement. Comme je l'ai indiqué à l'occasion des réunions annuelles des directeurs de banque et de crédit ce matin à l'hôtel Tiamma, le stock bancaire africain, notamment ivoirien, doit s'orienter davantage vers le financement des secteurs sociaux, notamment celui du logement, qui représente un formidable jugement d'opportunité en raison de la forte demande d'existence et de l'émergence progressive d'une classe moyenne. Je vous invite donc à nouveau à vous ouvrir davantage aux accueilleurs, aux constructeurs, aux recruteurs, en accordant des prêts immobiliers, notamment dans le domaine social, à des taux avantageux. Bien sûr que l'idéal pour les logements sociaux, c'est que ce taux se situe autour de 5,5% et si possible à une durée de 20 ans, afin d'accompagner durablement la nouvelle dynamique du secteur immobilier. Mesdames, Messieurs, les producteurs immobiliers, les producteurs de logements, vous êtes 39, c'est le chiffre qui m'a été donné, à vous être engagés aux côtés du gouvernement pour la réussite de ce programme. Je vous en félicite et vous encourage à persévérer dans l'effort afin de concrétiser très rapidement le programme de construction de logements sociaux et de logements de manière globale. Vos producteurs ne sont pas encore engagés dans le programme, je les invite espressement à rejoindre le train afin qu'ensemble, nous travaillons à réduire sensiblement les besoins à logement qui restent encore importants au niveau de la Côte d'Ivoire. Mesdames et Messieurs, la problématique du logement en Côte d'Ivoire doit mobiliser nos énergies afin de rechercher des solutions innovantes et pragmatiques pour résorber durablement le déficit constaté. C'est dans cette perspective que s'inscrivent les réformes engagées par le gouvernement afin d'adopter les différents instruments financiers dédiés à l'habitat que sont le Fonds de soutien de l'habitat, FSH en abrégé, le Compte de mobilisation pour l'habitat, le CDMH, aux besoins et aux contraintes actuels. Les justices poursuivies à travers ces réformes sont d'une part de redynamiser ces instruments de soutien au développement de l'habitat et d'autre part, de renforcer les ressources financières actuelles du FSH et du CDMH. Le ministre a rappelé tout à l'heure, le gouvernement a donné son agrément en octobre 2013 pour alimenter le CDMH à hauteur de 15 milliards, un compte pour les VRD à hauteur de 15 milliards, le FSH à hauteur de 5 milliards pour soutenir la purge des droits plus humains et les fonds de protection budgétaire. Au total, c'est un effort de 35 milliards qui doit être constaté par le gouvernement pour soutenir le programme logement en Côte d'Ivoire. Nous allons travailler avec le musée budget de manière à ce que ce dossier puisse être traité rapidement et aider le secteur à prendre de l'avant. Comme on peut donc le constater, le gouvernement tient tout particulièrement à la réussite de ce programme du fait de son impact direct sur la population. car tout en permettant d'offrir un toit à plusieurs milliers de nos concitoyens, il contribuera non seulement à la croissance économique mais aussi et surtout à la création de milliers d'emplois. Je vois que le ministre d'État jubile le ministre d'État en charge de l'emploi, notamment pour des jeunes dans notre pays. En effet, chacun le cesse. On a coutume de dire « Quand le bâtiment va, tout va. » Je ne serais terminé mon propos sans inviter l'ensemble de nos compatriotes, demandeurs de logement, à s'inscrire résolument dans ce programme qui constitue une voie indiquée pour accéder au logement. Mesdames et Messieurs les demandeurs d'emploi, ce programme est bien sûr le vôtre. Je vous exhorte vivement à ne pas rater cette deuxième opération de souscription conçue pour vous et à votre demande express. C'est juste appel que je déclare lancée la deuxième phase de souscription pour les logements. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Applaudissements Applaudissements Merci.